Bonjour à tous et bienvenue sur les tests vidéo de MobiFrance J'ai reçu une nouvelle machine ce matin que je suis parti chercher en magasin et je vais faire l'ouverture de la boîte avec vous De quoi s'agit-il ? Du nouvel Asus IPC 900 900 pourquoi ? Parce qu'il a un nouvel écran de 9 pouces On va faire l'ouverture de la boîte tout de suite Cette machine sera disponible en France à partir du 28 mai Si je ne me trompe pas au prix de 399 euros Elle sera disponible dans deux versions Une version 20 Go Avec Linux installé, Xandros Et une version 12 Go avec XP Le prix restera le même pour les deux versions Pourquoi ? Simplement parce que la version 12 Go Avec un discruteur un peu plus petit Donc contient XP et il a fallu payer la licence de Windows XP On va commencer l'ouverture de la boîte C'est pas la même boîte que la version précédente Le 700, le 701G Même design Alors là, le produit est protégé dans une enveloppe Vous avez le produit Sans la batterie On va revenir sur le produit tout à l'heure Faisons le reste de l'ouverture Attention Le coucou de la boîte Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une housse de protection Qui je pense Qui je pense est la même que la version précédente C'est une housse assez classique De type punch Puff Et tout Elle est flexible Le revêtement fait un peu peau de pêche On va essayer avec le IPC Tac Elle n'a plus l'élastique d'ailleurs La housse comme ça rend parfaitement IPC protégé Une housse de couleur grise Comme vous l'avez noté Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans cette boîte On a la batterie Alors la batterie vraiment petite C'est la même que la version précédente Une 5800 mAh Annonce une autonomie Un peu plus inférieure Que la version précédente La version précédente Tournée à 3h30 D'autonomie L'Asus annonce Une heure de moins Donc 2h30 d'autonomie Pour la batterie simple Mais Par contre Il existe des batteries Haute capacité disponibles Sur le marché D'ailleurs On est en train de tester Une batterie haute capacité Signée Bluetrain Du moins distribuée Par Bluetrain Et le test Sera publié Prochainement Sur le site Alors Petite batterie Je vais la mettre au soutien Hop Tac Alors Comme dans tous les Asus En fait La batterie maintenue Par 2 clapets De sécurité Tac Hop Et voilà Engagé Je ne sais pas si vous voyez Le clapet de sécurité Ça c'est fait Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans la boîte Alors Alors une petite nouveauté En fait On a Le Le bloc alimentation Est vraiment de très petite taille Et contrairement à la version précédente L'Asus 700 Qui avait seulement un bloc Je ne sais pas si vous vous souvenez Le test est en ligne Sur Movie France Mais Il avait juste un petit bloc D'alimentation Qui ressemblait plus à un bloc D'alimentation Pour téléphone mobile Et pas vraiment D'un ultra portable Alors celui-là Rensombe beaucoup plus D'un ultra portable Sauf qu'il est vraiment Vraiment Si le bloc alimentation De mon Asus U3 Qui est en fait Un On ne va pas dire Un ultra portable Si c'est un ultra portable De De 13 pouces Qui fait 1,8 kg Et ça c'est Le bloc alimentation Une nouvelle IPC Pas mal Ça c'est fait Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans la boîte Vous avez évidemment Le manuel De fonctionnement Le guide Deux 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 Donc Un De support Donc avec Tous les drivers Je crois même Que c'est les drivers De XP Je ne suis pas sûr Et Un CD De recovery Au cas où Vous arriverez Quelque chose Vous pouvez réinstaller La machine Comme Comme l'usine En fait Avec Linux D'dessus Une carte De garantie Et puis c'est Alors on va passer De la machine En elle-même Donc en fait Le design N'a pas vraiment changé C'est grosso modo Le même Les autres options Qui sont toujours présentes De port USB Un port VGA Et un port SDHC Vous pouvez mettre Une carte mémoire J'ai acheté une carte mémoire De 16Go Histoire de compenser De l'autre côté De la machine Un port Ethernet Un troisième port USB Et des ports casques audio En fait Sortis Sauf qu'il y a Une très grande nouveauté Qui a été absolument Mais vraiment attendu Par les fans La taille de l'écran 9 pouces Wide Wide VGA 1024 Par 768 Donc vraiment Une belle résolution Et une belle taille d'écran Pour comparer A ce qu'il y avait Anciennement Alors je vais enlever Les Vous voyez qu'en fait Il y a un film Qui protège l'écran Et un film Qui protège le nouveau pad On en reviendra suite On a vu le film Et on en a vu Une filipade Et hop Donc vraiment Très efficace On va l'allumer Alors première image Tech Alors combien de cent ans Ça met Moins d'une minute 30 secondes Ah Vous pouvez voir L'écran va apparaître Et là évidemment C'est la version Linux Donc qui n'a pas été installée Nous avons publié Un guide Un tutoriel Pour installer XP sur votre machine Donc n'hésitez pas A aller le lire Sur le site Aussi En fait La résolution Wide Ça change Quand même Beaucoup L'écran Est beaucoup Plus agréable On va aller Rapidement Sur internet On peut voir La différence On va aller Sur votre site Préféré Donc plus besoin De scroller A gauche Ou à droite C'est vraiment Une très très belle Très très belle Résolution Pour une machine De cette 1024 C'est quand même Pas mal Par rapport Ce qu'il y avait avant Autre grande nouveauté En fait Ici C'est la résolution De la caméra Qui a été portée 1,3 mégapixels Au lieu des 315 de la version Précédente Là vous pouvez voir Que le pad Ressemble vraiment A un pad D'ordinateur portable Et Asus a emprunté Quelques idées D'Apple C'est à dire Qu'on peut en fait Faire défiler l'écran Avec deux doigts En fait je ne suis pas Très bien placé Mais Tac Tac Les deux doigts Je vais essayer D'ouvrir une image Rapidement Photo manager Tac En fait J'ai pressé Regarder l'image Déjà C'est bon Au fond d'écran Que j'utilise Il est bon Et en fait Alors Je ne sais pas Si on peut bien On va Mais En faisant Ce geste là Comme sur l'iPhone De rétrécir Ou de grandir On peut Zoomer Ou dézoomer C'est sympa Vous avez Superbelle Un bon prix Donc je vous rappelle Disponible à partir Du 28 Mai En France Au prix de 399€ Pour les deux versions La version 12Go XP Ou la version Linux 20Go La machine J'ai oublié de le noter Mais la machine A 1Go de RAM Donc de base Contrairement au 512 Qui était En fait la base De la version précédente Moi j'ai J'ai demandé au magasin De me mettre 2Go Donc je vais M'amuser avec Ces prochains jours Je vous remercie Et à bientôt Sur mobifrance.com Coupé Ça va être coupé Montage Je suis obligé D'avoir assisté A cette première Thèse de vidéo Qui était un peu C'est une première La batterie n'est pas chargée Ah si On a un peu de batterie Ça ne marche pas Ça ne marche pas Au secouu Au secouu Au secouu Au secouu Au secouu Au secouu